Générique Bonsoir à tous. Dans notre émission, nous mettons le libéralisme en débat. Vous le savez, le pape François ne cesse de plaider pour de profonds changements, pour redonner une âme à l'économie mondiale, pour faire en sorte qu'elle aide les gens à vivre et ne tue pas, qu'ils prennent soin de la création et ne la pillent pas, qu'ils humanisent plutôt qu'ils déshumanisent. Rappelons également que le 15 janvier, c'est la fête de la Vierge des Pauvres, vocable qu'a pris la Vierge Marie-Habanneux en Belgique lorsqu'elle est apparue en 1933. En pleine crise du Covid dans le monde entier, pour débattre de la réorientation de notre système économique, nous avons invité trois personnalités aux idées, aux sensibilités politiques bien distinctes. Benoît Mont, bonsoir. Bonsoir. On s'en souvient, candidat du Parti Socialiste à la présidentielle de 2017, ancien ministre, conseillère régionale d'Île-de-France, fondateur du mouvement Génération. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. On peut indiquer que vous êtes aujourd'hui retiré de la vie politique nationale. Quelles contributions vous souhaiteriez apporter ce soir à notre débat ? Bon, c'est assez sans surprise. Je voudrais parler du revenu universel, mais moins pour parler de l'objet que ce qui m'a amené à me rallier à cette idée et au récit, selon moi, émancipateur qui la porte. Je pense qu'il faut nous interroger à la fois sur l'impact de la révolution numérique sur nos vies, sur le travail, mais aussi sur la cage de fer dans laquelle cette révolution numérique peut nous enfermer. Elle a des conséquences positives, mais aussi négatives. Et autour de cette transformation du travail, qui, selon moi, est l'impératif d'un changement de modèle de développement, il me semble qu'on doit essayer d'imaginer la façon dont on va faire fonctionner l'économie, mais aussi essayer de grandir avec. Ce qu'il faut de courage plaidoyer pour le revenu universel, c'est le livre que vous venez de publier. Édouard Tétrault, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Conseiller de dirigeant d'entreprise, analyse financier, essayiste. On s'en souvient également, soutien d'Emmanuel Macron. Les années maintiennent cette proximité ? Non, écoutez, je ne m'attendais pas à avoir cette question. Je croyais qu'on allait se parler de capitalisme et de doctrine sociale de l'église. Non, mais sur… Écoutez, je ne renie pas mes engagements de 2016-2017. Après, tout pouvoir se frotte à l'épreuve des faits. Vivant dans un monde complexe, un capitalisme complexe. Alors, votre question, c'était ce dont j'avais envie de parler avec Benoamon et François-Xavier Bellamy ce soir. Pour moi, il y a deux, trois accroches qui sont un petit peu lâches en ce moment dans l'exercice du capitalisme et qu'on vient de fortifier. La première, c'est la liberté d'entreprendre. Je trouve que dans beaucoup de pays, et notamment dans le nôtre, la liberté d'entreprendre est mise en danger par des empilements de normes. Normes qui sont soit écrites, soit comportementales, qui fait que la liberté d'entreprendre, qui est aussi essentielle, je crois, que la liberté d'expression devient plus compliquée qu'avant. Deuxième aspect, c'est un aspect de souveraineté. Benoamon le disait tout à l'heure, on est rentré dans une cage de fer numérique. Je suis effaré, effrayé, par le fait que l'essentiel de notre PIB, de nos conversations, de la façon dont se forme notre débat démocratique, se passe aujourd'hui sur des plateformes numériques sur lesquelles nous n'avons plus aucune prise. Quand vous avez un problème avec Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, vous allez devant le tribunal de Sacramento, point barre. Donc comment est-ce qu'on récupère nos souverainetés dans le domaine économique, étant celui-là ? Le troisième aspect, c'est un aspect de participation. Je trouve qu'on est rentré dans une société de moins en moins participative, ça se voit dans la vie sociale, avec des îlots de plus en plus fragmentés. Il faut retrouver les voies et les moyens pour une plus grande participation au bien commun, et à la production et à la distribution de richesses, et participation notamment au sens gaulliste du terme. Je crois qu'une des portes de sortie possibles des impasses dans lesquelles nous allons aujourd'hui, c'est une participation de plus en plus renforcée, et quitte à l'inciter, voire l'imposer aux entreprises. – Liberté, souveraineté, participation. François-Xavier Bellamy, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être là, des portes européens à PPE, vous étiez tête de liste Les Républicains. En 2019, agrégé de philosophie, votre dernier livre, Demeure, chez Grasset. Vous, quelle est la contribution, la réflexion, la conviction que vous souhaiteriez partager, débattre ? – Merci pour votre invitation. Il me semble que l'un des enjeux majeurs, au-delà de ce qui vient d'être évoqué, c'est aussi la question de la mondialisation et de l'avenir de la mondialisation. Et au fond, je pense qu'on a le tort de penser l'économie sans penser aussi la façon dont, depuis 30 ans, cette mondialisation a construit une forme de répartition mondiale du travail, qui, en réalité, est à la fois une forme d'oppression et d'aliénation. Oppression parce que, finalement, nous faisons fabriquer ce que nous consommons par des continents auxquels nous avons délégué le travail, le continent asiatique en particulier, parce que le travail a été perçu par les décideurs de nos pays comme un simple facteur de coût. Et la question de la place du travail dans nos vies, au fond, elle est fondamentale, elle est posée en ces termes-là. C'est parce que le travail est parti, d'une certaine manière, que nous nous posons maintenant la question du revenu universel. Et retrouver le sens de notre responsabilité, c'est, je crois, rompre avec cette configuration de la mondialisation, qui est moins, d'ailleurs, à mon avis, due au libéralisme en tant que tel, parce que, de fait, la compétition est devenue partout inéquitable et totalement injuste. Et l'ouvrier français, aujourd'hui, est mis en concurrence de manière scandaleuse avec des calculs de marché qui n'ont rien à voir avec une forme de compétition juste et équilibrée. Non, non, au contraire, on est bien plutôt dans… On vit le résultat d'une forme de calcul de court terme, une succession de cupidités réciproques qui ont produit cette mondialisation débridée, qui créent aussi la catastrophe écologique. Et c'est un enjeu environnemental énorme. – En guise d'introduction dans les échanges, je voudrais vous… Je faisais allusion aux propos du pape François. Dans son livre « Un temps pour changer », mais il l'a déjà répété à plusieurs reprises, il dit « Si l'économie mondiale ne change pas, alors cela conduira à un échec encore plus grand qui pourrait déclencher une énorme explosion sociale ». Et il le dit aussi au regard de ce qui se passe du fait de la crise du Covid. Est-ce que vous partagez ce constat ? – Ah ben, pour la France, totalement. On vit quand même… Je viens de… Mon démarché, je me repends, mais c'est… On vit quand même un moment, si vous voulez, toutes les économies du monde sont non pas à l'arrêt, mais en forte dépression des niveaux de chute de PIB qu'on n'a pas vus depuis la Deuxième Guerre mondiale. Regardez ce qui se passe en France. C'est… L'État a bien fait, mais quand même a ouvert grand les vannes pour s'assurer que tous les fonctionnaires, les salariés, puissent garder leur rémunération malgré un arrêt de travail. Nous avons… Donc, chômage partiel. Nous avons 200 milliards d'euros d'excès d'épargne qui dort aujourd'hui dans les comptes en banque des Français. Alors, on se dit, c'est formidable, les Français sont tous enrichis. Vous regardez de près, les 10% des revenus les plus élevés captent 50% de cet excès d'épargne. Les 20% des revenus les plus élevés captent 70% de cette épargne. En revanche, au bout de la chaîne, vous allez au Secours catholique, au Secours populaire, à la Fondation Abbé Pierre, vous avez une explosion, la précarité est devenue une grande précarité, les gens s'endettent pour survivre. Et dans le même temps, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des marchés financiers, on ne va pas rentrer dans les aspects trop techniques, mais comme le risque a disparu, parce que vous avez les banques centrales qui impriment de la monnaie, vous avez des marchés financiers qui exultent, explosent des valorisations immobilières d'actifs financiers qui deviennent stratosphériques. Et à la sortie de la crise, je ne peux pas imaginer qu'il y ait d'une façon ou d'une autre, que d'une façon ou d'une autre, on doive solder cet écart inouï qui est en train de se déployer. La question, c'est qui en fera les frais aussi ? Qui en fait les frais ? On sait déjà. Les premiers à en faire les frais, c'est d'abord les populations les plus pauvres, les chiffres qui ont été rendus publics par le Secours catholique qui viennent confirmer ce qu'observent toutes les associations caritatives sur le terrain, sont vertigineux. 10 millions de pauvres en France, aujourd'hui, fin 2020, donc il y a encore quelques semaines. On peut supposer qu'avec l'effet différé des conséquences sociales de la crise sanitaire, parce que grâce au dispositif, quoi qu'il en coûte, on a maintenu un niveau de revenu qui permet à bon nombre de Français de vivre, mais on sait qu'il y aura un effet différé lié à la remise en cause de ces aides tôt ou tard, et une réorganisation de l'outil industriel, des licenciements, par effet boule de neige probablement, des pertes d'emploi sur certains des territoires. Bon, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais nous savons que les temps difficiles sur le plan social sont devant nous. Donc nous avons, face à nous, ce qui est une catastrophe sociale très très grande, et qu'il faut prendre très au sérieux. Et on a eu ce débat, ce n'était pas inintéressant, je pense que, comme dans toutes les sociétés malades, il y a quelque part les anticorps qui nous permettront de renaître et de nous redresser, mais ce débat sur le monde d'après était intéressant, mais on a aussi très vite compris que les forces en place vivaient cette crise comme une forme de parenthèse et en espérant que tout puisse reprendre un peu là où on avait laissé l'État de la France. Alors ce serait la pire des choses, je veux le dire, après on peut avoir le débat, il faut qu'on l'ait entre nous. – Pour vous, cette crise, c'est aussi le moment de changer ? – Oui, au sens de la double étymologie de crise. La crise en latin, venant du latin, c'est l'affliction, la maladie, et la crise en grec, c'est la notion de jugement, le moment où on choisit. Et je crois que, tant sur la question écologique que sur la question sociale, qui ne doit absolument pas être retranchée aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est quand je sens que la question sociale disparaît, sur ces deux grandes questions, il faut qu'on se parle, et il faut qu'on fasse des choix. Et il faut qu'on fasse des choix parce que, sans ça, ce sera la trajectoire au désastre. – François-Xavier Béremi ? – Je crois que la question sociale doit être prise en compte, et bien sûr, et c'est un impératif d'autant plus important aujourd'hui qu'on vit cette explosion de la pauvreté, elle doit être prise en compte aussi dans sa globalité. Ce qu'on a vécu dans cette période-là, c'est une expérience paradoxale, parce que, vous l'avez dit, aucun autre pays que la France n'a mis autant d'argent public pour maintenir le revenu des Français. Moi, je le vois au Parlement européen, il y a d'autres pays européens qui n'ont pas du tout fait ces choix-là, dans lesquels les situations sociales, de manière immédiate, paraissent plus dramatiques. Mais, en réalité, ça ne règle pas la solution. On ne remplace pas le travail qui disparaît, l'activité qui disparaît, on ne la remplace pas, je crois, par de simples remèdes de soutien public et média. Et je pense que ça doit nous dire quelque chose. Ce que les Français ont découvert dans cette crise, c'est justement l'expérience très profonde d'une forme de déclassement à travers la dépendance sur les biens les plus essentiels. Quand on s'est rendu compte que les pays européens devaient aller sur les tarmacs des aéroports chinois pour littéralement mendier et parfois voler des produits de première nécessité pour protéger nos infirmières et nos soignants, alors on s'est rendu compte que, ce jour-là, l'idée que nous nous faisions même de notre liberté était peut-être devenue un vain mot. Et donc, il y a quelque chose de crucial, parce qu'on le voit bien, depuis le début du mandat, depuis la campagne électorale, comme Benoît Hamon l'a fait bien souvent, on va au contact du tissu industriel français, des ouvriers, des artisans, des commerçants, de tous ces gens qui voient au fond se déliter l'activité de notre pays et les gens qui perdent leur emploi ne vous disent pas seulement « donnez-moi de quoi survivre », ils vous disent « je perds ma dignité » aussi. Vous allez voir les ouvriers de Béthune qui voient l'usine Bridgestone fermée, quand ils vous parlent de la manière dont leur usine produisait des pneus pour tous les constructeurs automobiles et qu'elle est maintenant réduite à fermer dans une espèce de paupérisation qu'ils subissent depuis 15 ans, vous avez le sentiment que ce qui leur est volé, c'est plus que leur moyen de subsistance, c'est leur dignité. Et cette question sociale, je crois, elle doit inclure notre rapport au travail, elle doit inclure justement cette redéfinition de la mondialisation dans laquelle nous avons le devoir maintenant d'avoir de nouveau une stratégie qui ne soit pas celle seulement de l'intérêt à court terme des marchés ou de la satisfaction des calculs immédiats. C'est absolument fondamental si nous voulons simplement pouvoir survivre aussi comme un pays libre et pour garder notre unité pour l'avenir. On est là de plein pied dans justement les idées, la condition que vous voulez défendre, allez-y. Ce qui est frappant aussi dans ce moment que l'on vit, c'est que que ce soit les marchés ou l'État d'ailleurs, il y a une espèce de... on a l'impression que le seul horizon qui vaille est celui du court terme. On va monter sur la mondialisation et sur l'évolution de la mondialisation. Bon, il y a des questions qui ne se régleront que sur le plan mondial. Je vais prendre un exemple, ce qu'a évoqué tout à l'heure François-Xavier Bellamy, sur le fait qu'aujourd'hui on a des acteurs, on avait parlé tout à l'heure aussi sur les géants du numérique et le rôle qu'ils ont. Je vais reprendre un autre exemple de l'actualité, mais quand ce sont Google, Twitter, Facebook qui décident de suspendre le compte de Trump, je ne suis pas suspect d'être trumpiste, mais ce sont des institutions privées qui selon leurs règles fixent les barrières éthiques à la liberté d'expression. Ce n'est pas possible ça. Or en même temps on voit bien qu'à l'échelle de nos nations, on ne parviendrait pas à apporter les régulations publiques. Qu'est-ce que ça dit dans le domaine économique ? Je pense qu'il faut, en regard de la mondialisation économique, je pense qu'il faut des institutions multilatérales, internationales, qui soient capables de mettre des régulations là où les nations seules n'y parviennent pas, et là où il n'est pas question de déléguer ces régulations à des acteurs privés. Parce qu'aujourd'hui c'est le compte de Trump, moi je m'en réjouis de ne pas avoir à subir le compte de Trump, mais demain ce sera le compte de qui ? Donc après je me pose la question du plus long terme. Et sur ces questions je vous invite à réfléchir à un point, c'est que la mondialisation c'est quoi ? Ce sont quoi ? Ce sont de grands acteurs industriels, privés, capitalistiques, qui fixent eux-mêmes aujourd'hui ce que sont les barrières éthiques qu'il faut franchir ou ne pas franchir. Et je prends un exemple très concret. Elon Musk, patron du groupe Tesla, qui travaille sur des projets qui sont des projets aujourd'hui qui favoriseraient ou permettraient la transmission de pensée. Incroyable ! Demain je pourrais transmettre une pensée à François-Xavier Bellamy, avec au milieu évidemment une petite technologie. Mais ça pose des questions éthiques et philosophiques vertigineuses. si une machine est capable de transformer un processus neuronal qui est ma pensée en une équation qui ensuite est transmise à M. Bellamy, ça veut dire que cette machine est également capable de me transmettre une information toute seule que je peux interpréter comme ma propre pensée. Qui pose cette question ? Un philosophe européen, Slavo Zijek, qui donnait à notre connaissance ce projet qui s'appelle Neuralink du groupe Tesla et d'Elon Musk. Bon, alors ce n'est pas encore là. Mais ça va très vite et ça va beaucoup plus vite qu'auparavant. Le sujet il est où se situent les lieux où des individus détachés des intérêts financiers de ce projet-là peuvent discuter des conséquences éthiques de ces projets. Et là ça se joue à mon avis aussi au niveau international et donc au niveau mondial. Est-ce qu'il faut attendre des organismes internationaux cette régulation ? Parce qu'on voit que c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Cette nouvelle configuration des technologies mondiales représente un défi pour la politique en tant que telle. La politique est le lieu dans lequel des communautés humaines décidaient de leur avenir en organisant leurs conversations pour pouvoir délibérer. Et aujourd'hui on a le sentiment finalement que l'avenir de notre humanité, comme l'avenir de chacun de nos pays, dépend bien plus de ces innovations technologiques, de l'emprise sur nos vies d'acteurs non étatiques privés que de la décision des responsables politiques. Ce qui d'ailleurs à mon avis joue un rôle non négligeable dans la désaffection démocratique. On se plaint beaucoup de l'abstention. La vérité c'est que beaucoup de gens, un jour une conductrice de taxi m'avait dit ça en réglant son GPS. Elle m'avait dit, vous savez, Google a plus changé ma vie que tous les présidents de la République française. Et elle avait sans doute raison. Donc on a un vrai défi aujourd'hui. Moi je ne crois pas que la politique doive abdiquer sa responsabilité éthique. Et ça pour le coup c'est effectivement, Benoît, on le disait, un sujet fondamental. Il faut des institutions pour cela, mais il ne faut pas seulement des institutions, il faut aussi la volonté. Il me semble que nous sommes rentrés… – Je voudrais discuter entre vous d'ailleurs sur ce sujet, vraiment. – Par votre intermédiaire, vous êtes notre Neuralink. – Vous êtes la machine, il faut qu'on se méfie. – Personne humaine. – Justement. – Ce qui m'a toujours tenu à l'écart, je dois dire, du rêve macronien, c'était l'idée que justement, tout ce qui était nouveau était forcément meilleur que ce qui était ancien. Et au fond qu'il fallait accompagner le progrès et la marge du monde et que ce qui comptait c'était d'être en marge vers l'avenir. Avec une forme de confusion, je crois, assez dramatique entre la description de ce qui arrive et la prescription de ce qu'il faut faire. Comme si au fond tout ce qui comptait c'était d'être à la page. Tout ce qui comptait c'était d'avancer. Comme si la seule crainte qu'on devait avoir, c'était pas de se tromper, c'était pas d'être dans le faux ou de commettre une injustice, mais c'était d'être dépassé. Et on voit bien sur beaucoup de débats contemporains, je prends les débats sur les questions de bioéthique par exemple, sur les questions de sociétés très importantes qui sont devant nous. Parce que le sujet d'Elon Musk, c'est un sujet pour peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans, mais il y a des sujets qui sont aujourd'hui discutés dans nos parlements. Aujourd'hui en France, je pense par exemple à la dernière révision de la bioéthique qui va arriver au Sénat bientôt, dans laquelle par exemple, on imagine libérer la possibilité de créer des embryons chimériques, c'est-à-dire des embryons qui mélangent le génome humain et le génome animal. On est en pleine pandémie mondiale, on est dans une crise absolument immense, sur le plan économique, sur le plan social, on l'a dit à l'instant, mais on considère comme une urgence de créer des embryons hommes-animals. Et pourquoi ? Parce que vous avez des acteurs privés qui disent écoutez, de toute façon ça va se faire, donc il faut qu'on soit dans la course parce que sinon on va être dépassé. Moi je refuse catégoriquement cette vision de la politique qui consiste à abdiquer sa responsabilité et à dire de toute façon ça va se faire ailleurs, donc emboîtons le pas à ces grandes évolutions mondiales. Ce vocabulaire de l'adaptation à la mondialisation, il contient en tant que tel, non pas une option politique, mais celui de la dissolution de la politique qui, dans une société malade, se retire à elle-même la capacité de transformer le monde. À partir de ce que nous croyons être juste et bon, et qui nous condamne à subir, en quelque sorte, un destin qu'on nous présente comme étant inéluctable. Quand vous évoquez à l'instant le discours ou le vocabulaire de l'adaptation, le vocabulaire de l'adaptation c'est surtout le vocabulaire du non-choix. C'est le moment où on ne choisit pas de mettre ses pas, le cas échéant dans les pas d'un autre, mais de choisir une direction et de prendre une option. C'est terrifiant parce que dans les faits, c'est une manière de se mettre à l'écart de toute forme de délibération, discussion et démocratie. Moi je suis frappé par exemple par la domination des sciences économiques aujourd'hui sur le débat politique. Il y avait une très jolie phrase de Keynes, en tout cas citation, qui disait « Les économistes, dans une voiture, on doit les mettre sur la banquette arrière » et à leur place ils sont là, ils ont le droit de parler, mais surtout ne leur donnez pas le volant, même pas la place passager, c'est toujours sur la banquette arrière, à leur place. On ne peut pas aujourd'hui être dirigé uniquement par un discours qui, au bout du compte en économie, se détache des fins et se concentre sur les moyens. Les moyens ne sont pas une fin. Par exemple dire « faut de la croissance, faut de la croissance, c'est le projet politique de tel candidat à la présidentielle ». La croissance n'est qu'un moyen. Pour faire quoi ? Pour aller où ? Pour réduire la pauvreté ? Pour réorganiser le tissu industriel ? Si le tissu industriel, on réorganise lequel ? Un tissu industriel organisé vers la transition écologique ou pas ? Et en fait, aujourd'hui, on doit s'interroger sur, dans nos sociétés, la place du chiffre, la place qui, compris la question des moyens, de l'économisme, plutôt que la politique, celui du choix. Et après, on aura un autre débat, me semble-t-il, qui me semble très intéressant à l'heure de la mondialisation, c'est que je crois qu'il faut qu'on se sorte absolument du débat vérité contre vérité. C'est que chacun parle donc d'une vérité, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça veut dire que vous mentez, puisque vous n'avez pas la vérité. – Il y a les gentils et les méchants aussi. – Eh oui, mais là, on touche à quelque chose d'extrêmement sensible. Moi, je ne suis pas d'accord avec François-Xavier Bellamy, et probablement avec vous, sur plusieurs sujets, mais je ne prétends pas que nous ne puissions plus vivre ensemble parce que nous ne sommes pas d'accord. Vous portez une option, vous en portez une autre, j'en porte une autre, elles sont soumises au libre arbitre intelligent de nos concitoyens, mais ce n'est pas vérité contre vérité, il n'y a pas deux menteurs et un seul qui dit vrai et inversement. – J'ai d'ailleurs l'impression que sur beaucoup de sujets, on se rejoint. – C'est intéressant de voir que, à partir du changement économique, on parle du projet politique, mais je voudrais justement qu'on puisse soulever les quelques questions, parce que sinon, on va créer de la frustration. Édouard Tétrault, vous parliez, liberté, souveraineté, développer un peu le corpus de… – On va y revenir, mais c'est justement en réponse à François-Xavier Bellamy, ça le surprendra peut-être, mais je souscris à tout ce qu'il a dit. Le « adapt or die », c'est-à-dire adaptez-vous ou mourrez, est insupportable dans tous les domaines, que ce soit le domaine éthique, le domaine économique, le domaine social. L'idée que l'ordre du monde est désormais celui-là ou va vers cette direction, donc soumettez-vous, il y a quelque chose de totalitaire, quelque chose de l'ordre de déposséder-vous de votre libre arbitre et de vos capacités de résistance et de jugement, puisque la direction est celle-là. Et c'est pour cela que je crois… Effectivement, j'espère, j'ai vécu quelques années à New York, j'ai vu un peu comment fonctionnait l'ONU, etc., le FMI. J'espère qu'on arrivera à faire émerger des autorités de régulation mondiale. Mais je trouve que dans ces dernières années, ces dernières décennies, il y a quand même deux réalités humaines millénaires qui ont été oubliées ou négligées. L'une, c'est la famille. Ça fait très longtemps que je n'entends plus le mot famille dans le vocable des gouvernements. Je vous invite à regarder de près… Moi, quand j'étais enfant, dans les années 70-80, on me disait, ah, les pauvres allemands, leur démographie, ça fait ça. Et nous, quand même, c'est autrement plus flamboyant. Je vous invite à regarder les courbes démographiques de la France et de l'Allemagne. Les courbes sont en train de se croiser. L'Allemagne investit chaque année 10 milliards d'euros dans les activités famille, puériculture, les crèches, etc. Les courbes se redressent. La nôtre s'effondre à une vitesse inouïe. La famille et la nation. On a réussi. Pour moi, le marqueur, ça vient de loin. Le marqueur, c'est Mitterrand 95. Le nationalisme, c'est la guerre. Et donc, je fais partie d'une génération, je crois qu'on est un peu plus jeune, mais une génération où on a été habitué à l'idée que le mot de nation, la réalité nationale, était quelque chose de diabolique, qui menait à la guerre. On découvre aujourd'hui, un peu tardivement, mais il est tard, mais il n'est jamais trop tard, que les réponses, d'abord les réponses à une pandémie, quand le président de la République dit « le virus n'a pas de passeport », c'est un peu rapide. Les porteurs de virus ont tous un passeport. Tout d'un coup, on se remet à redécouvrir que face à un danger imminent, majeur, eh bien oui, les frontières, ça existe. Les frontières ont une utilité. Les appareils nationaux permettent de répondre. Si on veut reprendre en main nos destins, nos destins éthiques, nos destins économiques, nos destins sociaux, il va falloir réintroduire, dans ces domaines-là notamment, beaucoup plus de souveraineté nationale. Je vois, je m'intéresse pour les entreprises que je peux accompagner, etc. La politique de la concurrence européenne, c'est très intéressant. C'est intéressant de voir que la direction la plus performante à Bruxelles est la direction de la concurrence. Mais en revanche, sur les autres sujets, j'entends que ce soit la voix du peuple français, des électeurs français qui prévalent. Et d'où, sur Twitter, Facebook, Google, etc. Je pense que c'est d'abord les faire rentrer dans le champ de la loi française qui nous permettra d'agir sur ces réalités. – En une phrase, je serais intéressé de savoir ce qui a pu vous convaincre dans Emmanuel Macron en 2017 parce que c'était le discours radicalement inverse. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron en 2017 était celui qui déclarait le protectionnisme, c'est la guerre quand même. Le propos était relativement affirmé et qui nous expliquait que de toute façon la souveraineté nationale était devenue impossible puisqu'on vivait dans un monde de grandes puissances et qu'il fallait donc s'adapter et transférer la souveraineté à l'échelle européenne. Un discours que pour ma part je n'ai jamais trouvé convaincant. Je crois que l'Europe peut faire beaucoup et je pense notamment que l'Europe est un levier exceptionnel pour pouvoir, si elle le voulait, aujourd'hui elle ne le veut pas, mais pour pouvoir écrire une nouvelle page de l'avenir de la mondialisation. Pourquoi ? Parce que l'Europe est justement un ensemble qui a les moyens de parler aux grands acteurs économiques mondiaux. Aujourd'hui on parle de la Chine et on se sent dépendant à l'égard de la Chine. Mais la Chine est aujourd'hui encore, ce ne sera pas le cas dans 20 ans, mais aujourd'hui encore la Chine est dépendante de l'Europe. Elle ne peut pas faire sans le marché européen. 500 millions de citoyens, c'est le plus grand marché mondial. Et par conséquent, la Chine, son modèle économique s'écroule si l'Europe lui ferme les portes. Or le problème c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, elle a la capacité, elle aurait la capacité de vouloir, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas parce qu'elle reste totalement passive dans ce monde, considérant, avec une espèce de naïveté inouïe, que l'histoire n'est pas faite de crise, que l'histoire c'est la fin progressive des conflits dans la diminution permanente des barrières et que notamment les barrières douanières, les barrières tarifaires, les barrières réglementaires doivent être abaissées le plus possible de manière à permettre la circulation universelle des biens et des personnes. – Ce serait quoi l'alternative ? – L'alternative serait de dire à la Chine vous voulez échanger avec nous ? Eh bien nous voulons bien échanger avec vous, mais ce sera à nos conditions. Ce qui veut dire qu'il faut que vous respectiez sur le marché européen les mêmes règles que celles comptent à respecter ceux qui produisent sur le marché européen. Ce serait d'abord recréer une compétition loyale. Les ouvriers de Bridgestone à Béthune, ils sont capables de faire des pneus exceptionnels. Le problème n'est pas qu'ils soient inaptes, le problème c'est qu'aujourd'hui, on les met face à des acteurs qui n'ont pas à respecter les mêmes contraintes et les mêmes règles. Et donc recréer une compétition équitable ce serait évidemment redonner de l'oxygène à notre tissu industriel. Et deuxièmement, il n'y a pas de résolution par exemple du problème écologique s'il n'y a pas aujourd'hui de rééquilibrage de la mondialisation. La Chine, on le sait très bien, ce n'est pas avec des bonnes intentions ni même avec des signatures d'accord qu'on la fera réellement évoluer. C'est quand on lui dira, l'acier, prenons cet exemple tout simple, c'est un sujet qu'on a défendu pendant toute la campagne européenne et que j'espère avoir mis en œuvre d'ici la fin de ce mandat, la question de la taxe carbone à l'entrée du marché unique. Si on dit demain aux Chinois vous allez payer pour le carbone que vous émettez quand vous produisez de l'acier, à chaque tonne d'acier que vous ferez rentrer en Europe, vous paierez pour le carbone émis en le produisant, vous respectez la même règle que ceux qui produisent de l'acier en Europe parce qu'eux payent cette contribution, et bien les Chinois vont évoluer non pas parce qu'ils seront vertueux et parce qu'ils seront convertis à la cause de l'écologie, mais parce qu'en fait ils n'auront pas d'autre choix que pour réduire leur coût d'être plus efficients sur le plan écologique. Et là je crois qu'il y a un levier pour l'avenir de la mondialisation, encore faudrait-il vouloir l'utiliser et ça n'est pas malheureusement la direction dans laquelle on se dirige puisqu'Emmanuel Macron a été au premier rang pour signer cet accord avec la Chine à la fin du mois de décembre qui est un nouvel état de la naïveté européenne malheureusement. Il a raison sur une chose, pardon, juste un mot, je rajoute une petite chose, c'est que la difficulté qu'on a c'est qu'il faudrait installer aux frontières de l'Europe un régime de préférence collective qui est de dire avec les Chinois ou avec les Canadiens ou avec les Américains peu importe ou les Indiens on commerce selon des règles de réciprocité vous nous ouvrez vos marchés on vous ouvre les nôtres vous posez un certain nombre de préférences c'est-à-dire de règles à vos frontières on en pose la difficulté que nous avons et on la connaît très bien c'est qu'en Europe il est très difficile de nous mettre d'accord sur nos préférences collectives c'est que les Allemands n'ont pas forcément les mêmes préférences et les mêmes intérêts parce qu'ils n'ont pas les mêmes débouchés pour leurs entreprises en Chine que nous les avons nous nous on est très contents de pouvoir discuter avec la Chine du marché du luxe les Allemands auront envie de trouver un débouché à leur machine outil bref et la difficulté que nous avons qui est centrale c'est celle-là le jour où les Européens mettent à leur agenda les choses prioritaires en un et la chose numéro un c'est de se dire bon entendons-nous quelles sont nos préférences collectives aujourd'hui à quoi sommes-nous tous attachés et comment est-ce que à quel modèle de développement si cet accord se trouve et qu'il se décline ensuite sous la forme de discussions dans nos relations bilatérales avec des continents ou des pays qui sont des pays des puissances comme la Chine les Etats-Unis l'Inde ou d'autres ça n'est plus pareil mais tant qu'au préalable nous ne nous sommes pas mis d'accord le débat sera ouvert sur quelles sont les bonnes frontières européennes ou nationales notamment au commerce alors que la bonne frontière est évidemment la frontière du marché européen et pas à mes yeux en tout cas en termes de barrières commerciales de la frontière nationale mais il faut cette discussion sinon on va se retrouver dans cette situation absurde qu'on ne cesse nous-mêmes de commenter les années après j'ai l'impression d'avoir le même débat quand j'étais parlementaire européen il y a 15 ans 20 ans mais qu'est-ce que peut faire que ça change justement parce que derrière la question de la souveraineté derrière la question où vous évoquiez la situation à Bridgestone c'est aussi la valeur du travail c'est aussi la valeur des personnes qui travaillent juste un mot quand même François-Xavier Bellamy m'a interpellé à juste titre pourquoi Macron en 2017 puisque vous dites en 2017 je ne dis pas aujourd'hui mais en 2017 Emmanuel Macron incarné pour moi était le seul à incarner deux choses que les autres candidats avaient du mal à articuler qui était l'espoir l'espoir notamment d'une réconciliation une conciliation française l'espoir d'une conciliation entre la souveraineté française et la souveraineté européenne c'était le candidat de l'espoir qui allait de l'avant force est de constater qu'on est en quatre ans après l'espoir pour certains était déçu pour d'autres trahi pour des tiers encore qui croient c'est à dire bon ben voilà l'espoir a été contrarié par la difficulté la violence des événements les gilets jaunes l'épidémie etc je crois pour ma part que comme à chaque fois le candidat qui va gagner en 2022 ce sera à nouveau le candidat de l'espoir mais cet espoir va s'articuler beaucoup plus fortement sur des sujets de souveraineté notamment de souveraineté nationale à récupérer c'est effectivement peut-être prendre davantage vers l'Europe des nations qu'il faut se tourner qu'un globi-boulga bruxellois qui n'a comme disait Bruno Amon qui n'a jamais fait jamais fait ses preuves comment faire en sorte d'un point de vue économique que le débat qu'on a là ne ressemble pas au débat qu'on aurait pu y avoir il y a 10 ans il faut mettre des sujets nouveaux dans le débat pardon de le dire mais moi je je considère que la question du revenu universel parce qu'elle interroge le travail alors il faut peut-être dire de quoi il s'agit pour ceux qui dans la version que je défends qui est un revenu que vous percevriez tous nous quatre et tous ceux qui nous regardent tous les mois qui est inconditionnel sans contrepartie cumulable avec votre salaire votre retraite en plus qui est le même pour tous et qui vient donc compléter les revenus que vous avez par ailleurs l'idée c'est la vertu que moi j'en ai plusieurs mais que je prête au revenu universel c'est d'abord redonner du choix parce qu'on n'est plus dépendant seulement d'un salaire qui est un salaire qui ne vous permet pas de vivre correctement pour pouvoir vivre et ça donne l'opportunité d'imaginer vivre différemment de se former pour changer de métier bref de retrouver une pratique de la liberté qu'aujourd'hui beaucoup de français ne connaissent plus puis d'autre part c'est sans doute aussi d'accompagner les changements qui sont absolument indispensables dans nos modes de consommation il me semble aujourd'hui que beaucoup de consommateurs ne privilégieront pas un bien durable et réparable un textile qui est un textile durable une alimentation qui est une alimentation bio s'ils n'en ont pas les moyens parce qu'il y a une barrière de l'argent et du prix et de facto aujourd'hui le revenu universel est aussi une liberté que l'on donne à des familles qui aimeraient bien choisir qui aimeraient bien elles aussi avoir des produits électroménagers qui soient durables elles aimeraient bien elles aussi avoir une alimentation bio et tous les jours et pas seulement une fois tous les 15 jours je pense que ça nous permet de nous arracher à cette illusion de la société de l'abondance que propose l'économie low cost à bas prix ça vous convainc ? – Est-ce que vous êtes convaincu ? – S'il dit oui ? – Moi d'abord je dois dire j'ai beaucoup d'estime pour Benoît Hamon justement parce qu'il met des idées neuves dans le débat et celle-ci en tous les cas elle me paraît vraiment être à la hauteur de l'ampleur de la discussion qu'on doit avoir sur le travail parce qu'on vit une mutation très profonde du travail et je pense que les discussions qu'on a aujourd'hui sur le terrain politique sont indigentes au regard de l'importance de ce qui est en train de se passer je pense à la digitalisation à l'automatisation il y a des évolutions qui sont immenses et tout ce qu'on est capable de faire c'est d'avoir des débats qui sont complètement dépassés sur la manière dont on a parlé de la réforme des retraites très très loin d'être à la hauteur des sujets maintenant c'est passionnant je crois que la politique ce qu'il y a de passionnant c'est justement de pouvoir avoir des désaccords c'est ce qui donne un sens au dialogue moi je suis radicalement opposé à l'idée du revenu universel parce que je crois que et c'est assez curieux parce que l'idée du revenu universel c'est une idée très libérale même ultra-libérale à certains écarts qui est défendue aussi par des ultra-légards par des deux écoles moi si vous voulez d'un point de vue philosophique ce qui m'a rendu hermétique je dirais à l'idée du revenu universel c'est la philosophie de Proudhon Proudhon qui est un auteur qui vient lui pour le coup d'une gauche très radicale anarchiste Proudhon dit au fond et je crois que sa philosophie du travail est d'une très grande actualité que le travail c'est ce à quoi on est contraint on est contraint par le besoin de travailler objectivement aucun d'entre nous ne va tous les matins travailler par pur plaisir on y va parce qu'on a besoin de gagner sa vie mais qu'en réalité à travers l'expérience du besoin nous travaillons pour plus que satisfaire nos besoins nous faisons toujours plus en travaillant que satisfaire nos besoins c'est très important de comprendre ça parce qu'on ne travaillerait pas si on n'en avait pas besoin Proudhon au fond dans l'idée du revenu universel il y a l'idée que oui on pourra en ayant un revenu consacrer une partie de son existence à des activités non rémunérées qui du coup pourront nous apporter des satisfactions intellectuelles sans avoir la pression du salaire à assurer mais en réalité ce que nous dit Proudhon c'est que si on n'a plus besoin de travailler de fait on ne travaille plus et qu'en réalité perdre l'aiguillon du besoin c'est aussi perdre tout ce que le travail produit de plus que la satisfaction du besoin j'entends cette remarque mais en vérité si vous faites une expérience autour de vous et comme vous la faites faites là au cœur de votre communauté ou de vos amis c'est que dans les classes populaires comme les classes dirigeantes vous posez la question aux gens lequel d'entre vous arrêterait de travailler s'il avait le revenu universel il n'y a que de rares mains pour s'élever et toutes les expérimentations montrent que le revenu universel n'est pas un encouragement à arrêter de travailler je suis d'accord avec vous sur le fait que le travail ce n'est pas simplement aller chercher un salaire pour pouvoir vivre et qu'à travers cet aiguillon là on fait un peu plus et on peut s'épanouir s'accomplir à travers le travail sauf que le travail au sens d'œuvre à l'étymologie à la racine du mot ouvrier il a aussi laissé place à des formes d'aliénation d'oppression qui font que pour beaucoup il y a des aides-soignantes dans des EHPAD qui vous diraient j'adore mon métier mais aujourd'hui qu'on applique des règles de productivité à une aide-soignante dans un EHPAD est une folie et pour elle c'est une perte d'estime d'elle-même le sentiment de maltraitance vous connaissez ça aussi bien que moi mais je reviens à un point sur lequel j'aimerais piquer votre attention un des points qui à mes yeux explique aussi que le pape se soit intéressé à la question du revenu universel au-delà de l'objectif d'éradication de la pauvreté qui nous réunira tous personne n'a envie que subsiste à un tel niveau même un seul pauvre il y en a qui s'en moquent il y en a qui s'en moquent mais personne quand je dis j'espère on tourne cette table mais le point important c'est que le pape s'inspire notamment je pense d'un des philosophes qui a à mon avis une des pensées qui est la plus intéressante aujourd'hui et pourtant elle est ancienne qui a théorisé le revenu universel qui est Thomas Paine Thomas Paine il part d'une réflexion qui est de dire quand je nais je nais riche alors lui il parle de l'héritage de la création et de la somme du travail et du génie de ceux qui ont perfectionné la création il est à l'époque lui chrétien révolutionnaire américain français député de la convention du Pas-de-Calais donc un homme à multiples facettes et il pose que ce qui est démontrable aujourd'hui sur le plan économique c'est que le PIB aujourd'hui mesure la richesse que l'on crée nous-mêmes quand on travaille mais aussi il intègre la rente de la richesse créée par ceux qui nous ont précédés et ce qui était intéressant chez Thomas Paine il disait je ne vais pas remettre en cause la propriété privée et ceux qui l'ont suivi ensuite ont réfléchi de la même manière on ne remet pas en cause la propriété privée sauf qu'elle crée des inégalités puissantes et que cet héritage qui est notre bien commun certains en ont un gros bout alors que et d'autres un tout petit peu et il pose le principe finalement d'une répartition à part égale de la somme du génie du travail des innovations des créations de ceux qui nous ont précédés et c'est autour de ça que je trouve qu'on doit essayer au moins de réfléchir parce que le revenu universel pose la base d'une prédistribution de la richesse c'est qu'on dit au point de départ ça n'est pas vrai que vous et moi on est seulement riches de l'héritage laissé par nos parents en fait on est riche de l'héritage laissé par les générations d'avant nos voisins l'humanité ou alors on peut dire la création peu importe d'ailleurs qu'on soit croyant ou pas mais je trouve que c'est intéressant parce que pour le coup ça ouvre un registre nouveau à la réflexion politique et à la redistribution concrète des richesses je pense que ça va être une des idées un des projets majeurs de la décennie des deux décennies qui viennent c'est intéressant d'ailleurs qu'il y a deux sources au revenu universel une source très libérale et une source effectivement beaucoup plus socialiste beaucoup plus je pense qu'on va devoir y arriver pour deux raisons un ça va nous être imposé deux on va pouvoir choisir les modalités on revient à l'idée de l'adaptation il va bien falloir le faire puisqu'on n'aura pas le choix oui mais deux on va pouvoir choisir les modalités pourquoi cela risque de nous être imposé c'est parce qu'il y a une telle automatisation de la production de richesses aujourd'hui et de plus en plus les ouvriers de Bridgestone mais on va pouvoir étendre cette réflexion à des pans considérables de la société civile et deux c'est une telle masse de capitaux une telle masse d'argent aujourd'hui et avec une en revanche une société de travailleurs qui risque d'être petit à petit marginalisée de cela il va falloir trouver les voies et les moyens pour créer les circuits pour aller piocher dans cette masse de façon un peu structurelle structurante après il y a les modalités effectivement là où je rejoins François-Xavier Bellamy c'est que autant avoir un revenu universel qui vous accompagne dès la naissance enfin c'est qui soit comme une forme de revenu minimum qui permette de sursoir à la plupart des tâches c'est une chose en revanche il faut qu'il continue d'y avoir une incitation un aiguillon à effectivement à travailler à contribuer à la société c'est aussi c'est pas non seulement l'accomplissement de soi mais c'est contre la différence qu'il peut y avoir d'ailleurs entre revenu universel et salaire universel il y a le salaire à vie ça c'est la proposition de Bernard Friot lui qui propose la socialisation de l'ensemble du PIB et de la valeur ajoutée c'est à dire qu'il y a 2 milliards 400 millions d'euros produits chaque année c'est socialisé réparti en 3 caisses une caisse investissement une caisse service public je crois et une caisse salaire et bon alors moi je ne propose pas ça parce que ça ça me semble d'ailleurs il n'y a que Friot qui défend ça d'ailleurs mais non le revenu universel c'est différent mais c'est effectivement un débat qui est ouvert et moi là où je pense qu'on doit creuser nos désaccords c'est que qui dira que celui qui n'a pas d'emploi ne fait pas d'effort et ne travaille pas ce n'est pas vrai le travail ça n'est pas que l'emploi sinon on ne dirait pas travail bénévole sinon on ne dirait pas travail domestique et en fait il y a aussi à nous intéresser au fait qu'on peut s'accomplir et c'est parfois beaucoup plus dans un travail bénévole parce qu'on ne s'accomplit pas dans son travail salarié et que l'emploi ne résume pas le travail je reviens à ce que dit Proudhon qui me paraît très juste c'est que évidemment l'emploi ne résume pas le travail mais le travail comme expérience humaine on est contre François-Xavier Bellamy qui cite Proudhon Benoît Hamon le pape c'est ça qui est magnifique je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas faire l'impasse sur le lien entre le fait de travailler et celui de produire de la valeur c'est vrai qu'on hérite d'un monde qui est fait à la fois de la nature qui nous entoure et de tout ce qui a été accompli par ceux qui nous ont précédés mais tout ça ne devient pas de la valeur tant qu'on ne l'a pas travaillé soi-même tant qu'on n'y a pas mis la main d'une certaine manière et aujourd'hui ne nous y trompons pas ça n'est pas l'automatisation qui menace les salariés de Bridgestone ce sont des ouvriers chinois des ouvriers vietnamiens qui sont exploités à l'autre bout du monde la vraie question c'est celle de la dignité du travail c'est celle de la rémunération du travail c'est celle du coup de notre manière d'écrire justement l'avenir de la mondialisation on ne le fera pas si on n'arrive pas nous-mêmes à travailler et à produire aujourd'hui ce qui se passe en France et ça fait partie du débat européen d'ailleurs ce qui se passe en France c'est qu'on est en train de devenir un pays de consommateurs qui finance avec de la dette publique l'achat de produits achetés de l'autre côté du monde fabriqués à bas coût par des gens exploités le sujet c'est est-ce que c'est ça la mondialisation plus humaine qu'on veut et si on veut être crédible à l'intérieur de l'espace européen aussi il faut qu'on soit capable de montrer que nous français nous sommes capables de produire que nous sommes encore donc c'est rapprocher la production ça veut dire je préfère sans doute le choix inverse de celui qui consiste à aller vers une forme de dépendance généralisée à de l'argent public moi je ne veux pas d'un monde dans lequel l'État me donne de l'argent et me dise et bien maintenant vous êtes obligé de travailler je ne veux pas me faire acheter par l'État je veux pouvoir travailler et contribuer par mon travail à améliorer le monde parce que le travail fait cela aussi et retrouver la dignité du travail la valeur du travail ça veut dire précisément sortir d'une logique dans laquelle on pense pouvoir remplacer le travail par la dépendance et je crois que c'est aujourd'hui cette logique-là dans laquelle la France est déjà en train de s'enliser se rendant ainsi d'ailleurs inaudible au milieu de l'espace européen avec ses partenaires d'aujourd'hui je suis moins pessimiste sur le constat que François-Xavier Bellamy je pense cependant que vous avez touché à un point central en disant est-ce qu'il faut relocaliser rapatrier une capacité de production plus près de nous ce qu'on appelle en partie des circuits courts c'est-à-dire où il y a moins d'intermédiaires ce qui rend d'ailleurs les mécanismes de production plus respectueux d'ailleurs des émissions de gaz à effet de serre et des grandes règles environnementales en matière de biodiversité par exemple mais à l'évidence on voit bien que en termes de souveraineté alimentaire de souveraineté sanitaire il y a des sujets au-delà de la question industrielle il y a des sujets sur lesquels on doit retrouver une capacité à être autosuffisant ou à se protéger nous-mêmes et à ne pas être dépendant d'usines qui décident selon les plus offrants à qui elles vont envoyer trois containers de masques ou trois containers de médicaments ça c'est plus possible et découvrir par exemple comme on l'a découvert au moment de la crise du comment dire au début de la crise de la Covid que nous étions en pénurie d'un certain nombre de molécules du curare pour les anesthésies que la question du paracétamol pouvait se poser on s'est dit attendez ça sert à quoi d'avoir Sanofi si on absolument si pour le coup Sanofi là il y a un vrai sujet absolument on peut même rajouter dans la liste vous discutez avec des militaires aujourd'hui et ils vous expliquent qu'ils ont ce qui est arrivé au stock de masques etc qui était déficient on a le même sujet avec nos munitions s'il y a une guerre demain nous avons 3-4 jours de munitions c'est d'ailleurs un sujet de fond c'est M. Macron qui avait vendu les turbines nucléaires d'Alstom Énergie aux américains avant l'élection présidentielle de 2017 les abandons les abandons François-Xavier Bellamy datent de bien avant il y a quand même quelques éléments qui restaient dans le patrimoine industriel à Jacques Chirac à François Bitterrand en termes d'abandon les abandons aussi par les entreprises privées elles-mêmes qui préfèrent se vendre à l'étranger c'est un peu trop facile d'apparriver à chaque fois le gouvernement ce que je dis c'est que nous sommes dans un système aujourd'hui système économique à force de systématiquement privilégier la performance immédiate de court terme on a oublié d'investir dans sa résilience moi je vois dans pas mal d'entreprises c'est le flux les chaînes en flux tendu etc et on oublie les stocks parce que les stocks ça coûte cher et je pense que il faut voir de façon positive cette épidémie aujourd'hui qui n'est pas la grippe espagnole qui est compliquée mais qui n'est pas la grippe espagnole c'est une alerte pour être beaucoup plus résilient sur les chocs qui nous attendent demain et notamment dans les aspects militaires numériques ah oui mais c'est là où on voit quand on gère un état comme on gère une entreprise qu'une entreprise réduise ses stocks parce qu'elle a des impératifs sur le marché qui sont les siens mais un état doit avoir des stocks de précaution pour des matériaux des denrées des produits qui sont indispensables en cas de crise majeure or quand on gère un état voire même un hôpital comme on gère une entreprise pardon de nous dire mais une infirmière ça ne peut pas la performance d'une infirmière c'est quoi la performance d'un prof c'est quoi la performance d'une aide soignante ou d'un aide soignant c'est quoi on ne peut pas avoir des critères qui sont des critères qu'on y a été chercher dans l'entreprise voisine qui peuvent fonctionner dans une entreprise privée parfois et encore pas tout le temps mais en tout cas pas dans certains services de l'état il y a quand même à remettre un petit peu les points sur les i et l'église au milieu du village on arrive au terme de cette émission trop courte évidemment réguler les marchés les puissances économiques équilibrer la mondialisation l'entendu retrouver une souveraineté créer des conditions loyales retrouver la valeur du travail sur des points que vous avez abordés on a peu parlé de la transition écologique même si elle était un peu dans l'ensemble de votre propos vous êtes en guise de conclusion et de manière très brève chacun au fond comment on fait en sorte que ça se mette en place parce que vous le disiez tout à l'heure Benoît Hamon ces débats-là on les a et on voit les choses peut-être se dégrader d'une certaine manière les conditions se dégrader et pour autant ces débats existent depuis longtemps donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Edouard Tétrault ? Écoutez moi je crois Est-ce qu'on a encore le pouvoir de changer ? Évidemment et le prochain rendez-vous c'est 2022 et c'est ne pas subir ne pas subir il faut vraiment se réapproprier les moyens de sa souveraineté c'est là-dessus qu'on peut se défendre et se déployer dans le monde de demain Bon moi je pense qu'il ne faut pas attendre 2022 je pense qu'on a tendance nous-mêmes à attendre chaque fois d'une élection qu'elle soit un instant magique en quelque sorte je pense que c'est justement entre deux mandats qu'on attend de ceux qu'on a élus qui fassent le job comme on dit et à force de constater qu'ils ne le font pas on risque d'avoir à un moment un rendez-vous avec notre propre histoire et nos propres défaillances et ce rendez-vous peut-être tragique donc je pense que là il y a encore du temps pour agir pour ce gouvernement je pense qu'il ne faut rien lâcher sur la question des accords de Paris sur la question climatique et qu'il y a vraiment à intégrer cette donnée-là comme une donnée absolument centrale et si je devais dire une chose et pour ne dire que ça c'est que la priorité des priorités cette année c'est la grande pauvreté et la pauvreté en général donc moi je souffre du fait qu'on n'en parle quasiment pas ça n'est absolument pas un critère pour dire ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise politique publique aujourd'hui on va vous dire cette politique peut faire de la croissance ou pas mais on ne vous dira jamais dans une réunion interministérielle cette politique où ce choix fera tant de pauvres en moins ou en plus je crois que la question sociale articulée à l'enjeu écologique doit être absolument centrale maintenant tout de suite et moi j'attends alors 2022 c'est important vive la démocratie mais entre temps la démocratie c'est que les gouvernants fassent le boulot pour lequel on les a élus je vous traiterai peut-être une dernière dimension qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer dans ce débat qui est la question fondamentale justement pour l'urgence du long terme c'est la question de l'éducation et je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas espérer que notre pays que l'Europe se relève si on n'investit pas d'abord sur cette question éducative on est dans un pays qui traverse une crise éducative très profonde qui dure depuis longtemps dans laquelle pour le coup je vous l'accorde bien volontiers tous les camps politiques qui ont gouverné ont leurs responsabilités mais on est aujourd'hui le pays dans lequel le système éducatif est le plus inégalitaire c'est-à-dire celui qui produit la plus grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent celui dans lequel le parcours scolaire d'un élève est le plus directement corrélé à son milieu social d'origine donc c'est aussi ça qui produit la fracture profonde à l'intérieur de notre société il n'y aura pas d'imagination pour inventer les solutions écologiques demain il n'y aura pas de relèvement économique pour faire que notre pays retrouvera sa capacité de produire ce dont il a besoin il n'y aura donc pas de souveraineté possible il n'y aura pas de démocratie possible parce que la démocratie la conversation qu'on vient d'avoir ça suppose un langage commun ça suppose une capacité de raisonner ensemble tout cela est en jeu nous ne parvenons pas à relever notre système éducatif et je pense que c'est peut-être la seule véritable urgence politique pour notre pays s'il n'y en avait qu'une seule en tous les cas ce serait sans doute celle-là merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir accepté notre invitation valide à 100% et c'est intéressant aussi de pouvoir vous entendre sur des convergences parce que souvent on met en exergue les divergences pour aller plus loin pour ceux qui veulent aller plus loin les titres de vos derniers ouvrages François-Xavier Bellamy demeure chez Grasset Benoît Hamon ce qu'il faut dire de courage plaidoyer pour le revenu universel Edouard Tétrault je rappelle votre livre Au-delà du mur de l'argent c'est 2015 et puis il y a une publication numérique sur des états généraux les états généraux en 2022 pas les états généraux de 1789 mais les précédents on n'a pas le temps aux éditions de l'Observatoire merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site internet de KTO à très bientôt